Alors c'est un choix naturel puisque le livre qui compose l'interview, Le Forex, en est à sa quatrième édition. Il a été lancé, si je me souviens bien, il y a plus d'une décennie en fait, fin des années 2000, pour son édition initiale et régulièrement, puisque c'est un succès, l'éditeur me demande de le remettre à jour, notamment pour suivre les évolutions. Donc en fait c'est vrai que par rapport à la toute première édition, et on en parlait à l'instant, le choix de critères en fait de ce marché, les choses évoluent et continuent d'évoluer. Donc là il y en a sa quatrième édition et dans 2-3 ans très certainement, il fera la cinquième édition. D'autant plus qu'il y a pas mal de bouleversements ces derniers temps avec les crypto-monnaies, qui de fait depuis le 7 septembre 2021, on a le bitcoin qui est devenu une monnaie légale à part entière, puisqu'il a cours légal sur un territoire de cette planète, c'est-à-dire le Salvador. Alors ça paraît comme ça anecdotique, mais c'est quand même une grande étape, qui fait qu'on a une interpolarité qui devient de plus en plus grande, entre le marché des cryptos naissant et un forex, comme je vous le disais, millénaire, avant qu'on commence l'interview. C'est un marché millénaire et donc on a comme ça ce choc entre un sentant racinement du forex avec une modernité que l'on a du côté des cryptos et de toute la technologie des blockchains et on a désormais des passerelles qui sont de plus en plus grandes. Et donc pour cette quatrième édition, évidemment il est sorti avant que le bitcoin ne devienne une monnaie légale, donc on n'en parle pas. Mais voilà, on n'en a pas douté, il faudra continuer à mettre ces éditions à jour et donc l'idée était de continuer le livre initial et de le mettre à jour par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui plutôt que de repartir sur un livre à zéro. Tu évoques le bitcoin, pour toi désormais c'est une monnaie à part entière parce que le Salvador l'accepte, cependant pour le moment le bitcoin principalement ne s'échange qu'en dollars. Est-ce qu'on doit espérer ou s'attendre dans les mois, dans les années à tenir à des échanges euro-bitcoin plus développés mais aussi peut-être bitcoin franc-suisse car actuellement c'est un peu paradoxal dans le sens où c'est censé être la monnaie centralisée alors que tous les échanges se font in fine en dollars. C'est vrai, mais en fait quand on regarde ce qu'il se passe actuellement sur le forex actuellement sur le forex, quand vous passez d'une monnaie à une autre par exemple prenons la paire, typiquement une paire de, le réel brésilien par exemple avec, si vous faites une position réel brésilien franc-suisse, vous n'allez pas être en direct. Dernier il y a la devise pivot qui est évidemment le dollar américain et donc de fait le dollar américain sur la plupart des devises, sur la plupart des paires de devises pardon, reste une monnaie pivot même si elle n'apparaît pas. Et donc on revient finalement à ce fameux, cette fameuse théorie qui est que le dollar américain reste encore aujourd'hui effectivement la devise mondiale par excellence et la devise par laquelle la plupart des échanges passent quoi qu'il en coûte et quoi qu'on en dise. Donc le bitcoin ne fait pas exception, alors attention, on est le 1er octobre 2021, le bitcoin a donc cours légal depuis même pas un mois et donc tout ça est tout nouveau. Donc on en reparlera dans quelques années et dans quelques années à mon avis on aura typiquement le bitcoin aux cotations de grandes paires majeures. C'est déjà le cas finalement de manière synthétique avec l'euro, avec le franc-suisse, avec évidemment la libre sterling et le yen japonais, mais derrière on passe effectivement comme tu l'as dit, par le dollar américain comme pour la plupart des devises de fait pour l'accueil. Donc pas de révolution à ce stade en fait. Juste une confirmation que malgré tout le dollar américain, malgré tout la critique qu'on peut lui porter, le dollar américain reste la monnaie de référence aujourd'hui en 2021, encore. Alors excuse-moi d'insister sur les crypto-monnaies, alors on doit parler du forex, mais du coup c'est quand même allié parce qu'aujourd'hui avec les fortunes qui se sont faites en crypto-monnaies ou en tout cas la capitalisation qui a largement augmenté, on a eu un développement des stable coins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui reflètent exactement l'évolution d'une courte d'une monnaie. Là aussi c'est principalement le dollar. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que les Etats-Unis ont réussi à s'imposer dans le secteur des crypto-monnaies et à quelque part marquer leur empreinte et voler ce secteur comme ils le font toujours finalement et imposer l'extratorialité, y compris sur les crypto-monnaies. Est-ce que ça te semble être le cas ? Alors oui c'est le cas et les stable coins comme l'USDT qui est la stable coin par excellence en fait effectivement est une façon de pouvoir faire une transaction sans pouvoir repasser par une monnaie physique et donc à ce moment-là ça évite les impositions, en tout cas à ce stade en 2021 ça évite beaucoup de choses en fait et ça évite aussi de la perte au feu, des commissions excessives etc. Donc on a ces stable coins qui existent pour ça, qui sont des répliques finalement des monnaies légales et derrière on demande à ceux qui émettent ces stable coins d'avoir des réserves un peu comme les banques. Alors il y a un débat parce que ces demandes sont à des niveaux qui sont beaucoup plus grandes que les banques actuellement. Donc il y a une sorte de traitement qui n'est pas de faveur, au contraire qui défavorise finalement les cryptos et notamment les stable coins à ce stade en 2021 mais je pense que là aussi les choses vont évoluer et qu'on en reparlera dans quelques années, tout ça va se uniformiser et comme on l'a dit en introduction on a déjà le forex et les cryptos qui commencent à fusionner en quelque part grâce à ce point légal sur le Salvador et demain au Panama et dans d'autres pays d'Amérique latine du bitcoin et donc finalement on va avoir le forex étendu avec les cryptos et de l'autre côté on va avoir les cryptos qui vont acquérir leurs lettres de noblesse comme le forex l'a eu depuis des décennies. Donc c'est le sens de l'histoire et ce n'est pas la Chine avec ses décisions un petit peu autoritaires qui vont changer le cours parce que c'est un rouleau compresseur l'histoire et il va falloir beaucoup plus qu'une décision sur un pays futile aussi important puisque le reste du monde et notamment les Etats-Unis sont quand même très très ouverts à cette technologie et vont plutôt essayer d'en tirer parti plutôt que de l'interdire. C'est la même chose, tout ce qui se passe sur les cryptos c'est un peu la même histoire alors ce n'est pas identique mais c'est similaire, c'est la même histoire que l'histoire d'Internet. L'histoire d'Internet a été à l'origine créée pour des besoins militaires particuliers et ensuite ça a évolué pour que le grand public s'en accapare. Des pays typiquement comme la Chine contrôlent cela de manière très forte et puis des pays comme les Etats-Unis ont laissé le champ libre parce que c'est comme ça qu'on va de l'avant, c'est comme ça qu'on prend toujours finalement de l'avance sur ses concurrents. Et je pense que les cryptos, la blockchain, les NFT et toutes ces technologies qui sont pour l'instant au stade de la préhistoire ne demandent qu'à évoluer dans ce sens. Cependant cette préhistoire va évoluer très vite parce qu'on est sur des mouvements qui n'ont rien à voir avec ce que je décris sur le forex qui lui date depuis le temps et depuis des millénaires comme je disais. Pour en revenir au forex, quelles sont les dernières actualités ou modifications de ce marché millénaire ? Tu disais, tu es à la quatrième édition, quelle grande tendance vois-tu ? A priori sur les pertes de devises majeures, on a une volatilité qui était plus faible. Ça s'est un peu excité quand même avec le Covid, mais dans l'ensemble on a une volatilité qui est moindre. Voilà, quelles sont les grandes tendances de manière générale sur le forex ? Alors la grande tendance qui est décrite dans cette édition, c'est ces fameuses lettres de noblesse qui ont été encore plus en avant sur le marché des devises classiques puisque désormais l'ESMA en Europe a régulé de manière assez forte quand même ce marché. Et donc si vous traitez sur le forex, désormais en Europe vous avez un effet de levier qui est contraint, c'est-à-dire 30 maximum sur les majeurs, 20 maximum sur les mineurs et exotiques. Tandis qu'avant on avait quelque chose de dérégulé. On était sur un marché totalement libre et dérégulé où on pouvait avoir du 200 contraint, j'en parlais initialement, du 400 contraint voire du 1000 contraint chez certains brokers un petit peu exotiques. Mais voilà, il n'y avait pas de limite finalement. Et aujourd'hui en Europe, on a cette limite. Alors on peut toujours, même si on est européen, intervenir, puisque c'est un peu la beauté d'Internet, intervenir sur un broker qui n'est pas européen, mais on perd certaines garanties, certaines protections. Et donc c'est un choix. Mais en tout cas, si vous êtes en Europe et que vous traitez avec un broker européen, vous avez une garantie, une protection, une protection contre les comptes qui deviendraient négatifs suite à des fortes mouvements de marché. Donc vous ne pouvez pas perdre plus que le capital initial engagé sur le compte. Donc ça c'est pertinent. On a aussi des sortes de stops intermédiaires pour ne même pas réussir à arriver jusqu'à ce fameux game over et ce fameux zéro. Donc vous avez des protections intermédiaires comme ça, la ségrégation des fonds et évidemment l'effet de levier qui est censé protéger les particuliers, un peu comme finalement la vitesse sur autoroute qui est limitée à 130. C'est un débat parce qu'on comprend qu'un particulier novice puisse le brider. Par contre, quand on commence à avoir, même particulier, une certaine expérience, et qu'on a démontré vis-à-vis du broker, par exemple, qu'on maîtrise les choses, il est logique de pouvoir accéder à des effets de levier plus grands. Et c'est pour ça qu'on peut toujours, on sort de la catégorie des particuliers, on passe professionnel pour avoir un effet de levier plus grand. Donc pour résumer, on a une régulation qui s'est mise en place, que je décris dans le livre, qui est récente, qui date de 2018, donc on est sur l'actualité. Alors l'actualité au niveau du Forex, c'est de l'inertie, donc c'est un marché millénaire, les choses évoluent comme ça, ça va moins vite que sur les cryptos. Mais voilà les dernières tendances. Et on a également, et c'est pour ça qu'on a cette mise à jour aussi sur la 4e édition, un nouveau rôle des banques centrales qui interviennent de plus en plus et qui, depuis la crise Covid, en quelque part, nous le montrent à puissance 100, donc puissance 10, puissance 100. Donc on est effectivement sur des banques centrales qui font le marché aujourd'hui, je ne vais pas se convaincre dire, à 100%. Alors, jamais rien n'est absolu sur le marché. Et en tout cas, c'est pour l'instant, en 2021, elle qui drive les choses. Et c'est pour ça que le Forex est un marché, même si vous n'intervenez pas directement dessus, il est quand même important de comprendre, de regarder, un peu comme le marché du pétrole, le baril du pétrole, c'est important de regarder à quel niveau il est, de comprendre l'état des stocks, etc., même si vous êtes sur les actions. Parce qu'à partir du moment où il peut y avoir des pénuries ou des prix trop élevés, on peut avoir des effets sur les actions. Donc c'est pareil pour les effets de change, c'est quelque chose qui peut impacter les actions et d'autres marchés. Alors, oui, le monsieur demande donc le prix, c'est ça, des ouvrages ? Oui, j'en ai apporté quelques-uns, comme c'est une interview et séance de dédicaces. Donc, le Forex, la quatrième édition, c'est 19 euros le prix, et le trader privé, 29 euros, qui aussi en est à sa troisième édition. Donc, c'est le dernier. Après, vous pourrez vous dédicacer les livres si vous le souhaitez. Alors, tu as évoqué le poids des traders particuliers. Est-ce qu'on le connaît exactement ? Il y a quelques années, j'avais vu que c'était 13% de l'ensemble des volumes d'échange sur le Forex. Aujourd'hui, le volume est peut-être moindre du fait de la réduction des éditions de filet. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que tu as des informations là-dessus ? Non, personne ne peut avoir ces chiffres. Il y a bien des statistiques chez Euromonnaie qui ont lieu tous les trois ans, mais déjà, c'est des choses qui donnent date. Vous voyez, il y a une inertie énorme sur le Forex, une peu de plus. Et surtout, c'est du déclaratif. Ce n'est pas forcément très pertinent. Les particuliers ne sont pas forcément ceux qui déclarent, puisqu'ils ne sont pas forcément interrogés par les organismes. Mais c'est vrai que la part, de toute façon, sur ce marché qui fait bouger l'équivalent en dollars américains de 5 000 milliards de dollars tous les jours, tous les jours, quand la place de Paris ne fait bouger qu'à peu près 3-4 milliards par jour, l'équivalent euro. Donc, on est sur quelque chose qui est un ordre demandeur de x 1000 par rapport au marché des actions parisiens. Alors, si on mettait toutes les places des actions, on aurait un chiffre bien supérieur. On n'aurait pas x 1000, mais peut-être que x 100, évidemment. Mais vous voyez qu'on est sur quand même un effet d'ordre de grandeur qui est quand même incomparable. Une liquidité incroyable. Et donc, ça, c'est parce que les banques commerciales, en interbancaire, sur le marché des prêts entre les banques, est très actifs. Et ce sont les liquidités interdemises qui ont lieu sur ces marchés qui font bouger. Donc, c'est le commerce international, essentiellement. C'est aussi, évidemment, les touristes, le tourisme, mais depuis ces dernières années, de manière un peu moindre. Et à contrario, les particuliers investissent ce marché depuis maintenant une décennie. En fait, depuis la crise de 2008, les particuliers se louent vers ce marché parce qu'ils ont été rincés sur les actions, sur les indices. Et donc, ils cherchent finalement un petit peu de diversification d'une part. Et ils se disent, de manière générale, je parle de manière générale, quitte à se faire rincé, autant aller sur le marché qui est le plus sportif, ouvert aux particuliers et qui permet justement d'avoir des effets de levier et d'avoir des mouvements comme ça assez importants. Donc, on a pas mal de particuliers qui ont switché sur Forex, alors pas forcément à 100%. Ils continuent à faire des actions, ils continuent à faire des futures pour certains et pour d'autres, des commodités, et des options pour d'autres. Mais voilà, on a une petite partie qui est de plus en plus grande à venir sur le marché du Forex. Et dans le même effet, on a de plus en plus de gens comme ça qui interviennent sur le marché des cryptos et qui viennent des actions de manière classique et qui commencent à se dire, tiens, le Bitcoin, je n'en ai pas fait il y a 5 ans, je n'en ai pas fait il y a 3 ans, je n'en ai pas fait encore l'année dernière, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire désormais. Et c'est le même effet. Alors, les pourcentages, très difficile à dire, d'autant plus que ça dépend si on compte en nombre d'ordres, en notionnel, bref. Il faut bien comprendre que sur le marché, quand on passe un ordre, on ne passe que deux choses finalement. On ne passe que le sens et le montant. Donc finalement, on ne dit pas pourquoi, on ne dit pas qui on est, on ne dit pas notre stratégie. Et le montant lui-même, il faut savoir sur le marché degré à gré, Forex, électronique, le montant lui-même n'est même pas forcément communiqué entre les participants. Alors ça l'est de plus en plus. Et on a une chambre de compensation, CLS, qui prend de plus en plus le pas et qui donc de fait fait qu'on a cette info qui est de plus en plus importante. mais ça reste quand même un marché OTC, un marché degré à gré et donc un marché qui n'a pas toutes les informations en centralisant. Contrairement aux actions et donc les statistiques sont très difficiles à dire. C'est comme dire la part de la spéculation versus la part de l'obligation quand on a un montant sur un fonds par exemple qui doit investir sur des actions américaines et qui est un fonds européen. Forcément, il y a une opération Forex qui arrive derrière. Cette pomme est très compliquée à avoir déjà en temps réel, mais même à peu, parce que c'est du déclaratif. Sur le Forex, on a des taux d'intérêt qui sont bien moins, ce qui rend difficile les stratégies de carry trade qui étaient encore en vigueur quand moi j'ai démarré en 2008. Aujourd'hui, mais les devises océaniques finalement qui étaient connues ou réputées pour leurs taux assez élués en étant des bonnets relativement fiables et stables, ça c'est beaucoup moins le cas. Tout à l'heure, on évoquait les stable coins. Eux, à l'inverse, ils proposent d'énormes taux avec le stacking, etc., de rendement. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les deux ou c'est des problématiques complètement différentes ? Est-ce que tu souhaites commenter cet abaissement des taux ? Alors c'est une généralité, c'est vrai pour les taux de la dette souveraine et de manière générale, mais voilà, je crois que tu as un commentaire. Alors c'est vrai que c'est une bonne remarque et sur le principe, on peut faire le parallèle parce qu'effectivement, on investit pour une position longue, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. le carry trade, certains plusieurs années, mais ça ne va pas être des particuliers. Généralement, c'est donc des fonds qui ont des besoins et qui ont des stratégies long terme et qui surtout n'ont pas d'effet de levier derrière. Mais, comme tu l'as dit, aujourd'hui, le carry trade ne paye plus sur le forex. voilà, on est sur des taux nuls, voire négatifs dans certains coins du monde et on avait par le passé, effectivement, la zone Asie-Pacifique qui proposait typiquement sur le NZD ou l'AUD des 8%, des 9%, des 7% versus parfois du 0% en France-Suisse ou dans d'autres, ou même sur le Yen japonais. et donc on pouvait comme ça arbitrer et on avait, même sur des positions pas forcément de plusieurs années, mais même pour les particuliers, on accompagnait le mouvement à l'AUD qui s'appréciait, la devise de contrepartie qui, elle, ne bougeait pas et donc on avait comme ça un achat AUD slash une autre devise, peu importe, qui avait une faible rémunération. On gagnait sur le mouvement et on gagnait aussi sur l'auto, qui était un peu la cerise sur le gâteau, mais c'était pas ça qui faisait évidemment le trade, mais au moins, ça allait dans notre sens. C'est comme si ça nous payait les commissions, voire plus. Alors aujourd'hui, c'est fini, ça pourrait revenir parce qu'on a l'inflation qui commence à reprendre, une recovery Covid qui, de fait, quand même se passe et donc dans quelques années, il va falloir certainement faire quelque chose sur les taux des banques centrales. Les banques centrales, la Fed notamment, a dit que le temporary va commencer d'ici la fin de l'année, logiquement, on verra si c'est vrai. On va avoir, elle parle de 2023, 2, 3 pour remonter les taux, mais les choses évoluent. Chaque fois qu'on a un discours, on a des nouveaux milestones, des nouveaux jalons, donc on verra comment ça évolue, mais il est clair que de toute façon, les taux actuels ne pourront pas rester à l'infini à ces niveaux. Donc on devrait avoir, dans les années à venir, donc il faut être patient, à un moment donné, des taux qui remontent. au niveau des cryptos, on est sur des taux qui ne sont pas des taux régulés. Ce n'est pas les banques centrales qui choisissent, c'est effectivement le projet qu'il y a derrière, c'est le stacking, et donc c'est tout comme une obligation privée, finalement, pour faire le parallèle, et donc on a une rémunération sur le fait d'intervenir, d'investir sur cette stablecoin, que ce soit pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et donc à ce moment-là, on a des rémunérations élevées, des high yields, effectivement, qui peuvent être intéressantes. Et on retrouve nos fameux taux de carry trade du Forex d'il y a 10 ans, on les retrouve puisqu'on a du 6, 7, 8%, 10% parfois, voire plus. Mais attention, parce que plus le taux est élevé, plus il faut se méfier. Derrière, on a de l'arbitrage possible, et donc on a une possibilité d'investir sur ces stablecoins, avec ce staking, pour avoir de la rémunération, parce qu'on est sur une offre, entre guillemets, commerciale. Tandis que sur le Forex, avec les banques centrales, on est sur une offre qui n'est pas commerciale, mais bien une offre étatique, une offre régulée, une offre de banque centrale. Ça, c'est la grande différence. Et dans les deux cas, les choses peuvent évoluer. L'offre commerciale peut s'effondrer, il peut y avoir des faillites, des projets qui s'arrêtent, et ça peut faire peur au marché, et donc, on peut avoir une baisse des taux. on peut aussi partir en avant, une fuite en avant, pour l'instant, c'est entre guillemets le cas. On est plutôt sur cette tendance de forte rémunération. Et donc, voilà. Donc, c'est une fois de plus similaire, mais pas totalement identique sur ces petits détails. Merci Benoît. Alors, avant que j'arrive, avais-tu parlé du trader privé ? Alors, le trader privé, c'est, peut-être qu'on aurait dû commencer par là d'ailleurs, puisque dans l'ordre, le trader privé, c'est plus le livre pour débuter et le forex pour se spécialiser, parce que le forex, c'est ta spécialité, étant consultant en banque notamment. Mais donc, le trader privé, c'est plutôt pour débuter et peut-être plus large, donc ne traisant pas que du forex, mais aussi des autres marchés. Les deux livres sont très complémentaires et ne se recoupent pas. C'est-à-dire que vraiment, il y a deux façons d'aborder les choses sur ces deux livres. Ici, on aborde un marché en particulier. Peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, que vous soyez expérimenté, ça parle du marché, des devises, de son histoire, de ses caractéristiques, qui sont quand même particulières, de la façon d'intervenir, de se protéger, etc. dessus. Alors que là, on est sur la technique d'intervention des marchés, peu importe finalement le marché. Donc là, c'est pour les actions, le futur, le forex évidemment, les comédités, etc. Et là, c'est focus sur le marché. Donc le forex, même si vous, je me répète, même si vous n'intervenez pas dessus, il est toujours important d'avoir un oeil sur l'évolution des devises, comme il faut avoir un oeil sur l'évolution du pétrole, et sur l'évolution même, si vous ne faites que des actions françaises, un oeil sur le S&P 500, sur le Dow Jones, sur les valorisations, notamment aux Etats-Unis, puisque c'est ça qui drive beaucoup le reste du monde. Et donc, de la même manière que l'on a un oeil sur ces indices, il faut avoir un oeil sur l'euro-dollar, sur l'évolution du Yen aussi, c'est quand même important. Et puis, évidemment, maintenant, le Yuan, le CNY ou le CNH, en tout cas, sur la paire Yuan versus dollar américain. Alors, la paire exacte, c'est USD slash CNH ou CNY. Donc, c'est le dollar versus si ça baisse, c'est le Yuan qui monte. Si ça monte, c'est le dollar qui baisse et donc le Yuan qui monte. Donc, toujours avoir un oeil sur ces paires. Et les deux livres sont donc effectivement très complémentaires. Merci pour cette présentation, Benoît. Tu peux donc dédicacer les livres aux intéressés. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Benoît ? S'il n'y en a pas. On va conclure cette interview et je crois qu'on va te retrouver dans un débat plus tard dans l'après-midi. Oui, alors les questions avaient commencé avant l'interview, effectivement, donc il n'y en a plus. C'est pas génial. Je suis sur le salon et à 16h, on se retrouve en salle pour un grand débat sur le bitcoin, justement l'or et le dollar, justement américain, sur ces perspectives long terme et court terme, donc à 16h. Et en attendant, oui, je peux dédicacer des ouvrages pour ceux qui le souhaitent. Merci.